Le bouton de fièvre, vous le connaissez tous, c'est une infection qui est très fréquente et qui est liée à un virus qu'on appelle le virus de l'herpès. Mais on peut compter sur les plantes médicinales pour se soigner et pour soulager les symptômes. Si vous êtes sujet au bouton de fièvre, je vous conseille de préparer une synergie à base d'huiles essentielles et de macérats huileux de calendula. Donc on va d'abord utiliser la camomille romaine. La camomille romaine, c'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques et très efficace sur tous les types de douleurs, en particulier sur les douleurs d'origine neuropathique. Vous allez donc verser dans un flacon en verre teinté 1 ml, ce qui fait à peu près 30 gouttes environ d'huile essentielle de camomille romaine. Ensuite, on va ajouter comme deuxième huile essentielle celle de lavande vraie ou lavande fine. La lavande, elle a des propriétés cicatrisantes. C'est aussi une huile essentielle qui est antalgique, donc elle va participer à calmer les douleurs. Camomille romaine et lavande vraie ont en plus la particularité d'avoir des propriétés apaisantes, relaxantes. Donc elles sont bien adaptées quand le bouton de fièvre survient dans un contexte de stress ou en cas de trouble du sommeil associé. De la même façon que pour la camomille romaine, vous allez verser 1 ml, ce qui fait à peu près 30 gouttes d'huile essentielle de lavande vraie dans votre petit flacon en verre teinté. En troisième huile essentielle, on va utiliser celle de Tea Tree, que vous connaissez bien. C'est l'huile essentielle stimulante du système immunitaire. Elle va vraiment le soutenir pour l'aider à lutter contre l'infection. Elle est aussi anti-inflammatoire. De la même façon que pour les deux premières huiles essentielles, on verse 1 ml, ce qui fait à peu près 30 gouttes dans votre flacon en verre teinté. Et ensuite, comme il s'agit de lutter contre un virus, puisque le bouton de fièvre est lié au virus de l'herpès, on va utiliser deux huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales très efficaces, qui sont particulièrement bien adaptées en cas de bouton de fièvre. Donc, l'huile essentielle de Niaouli, vous versez 1 ml, soit 30 gouttes à peu près, d'huile essentielle de Niaouli dans votre flacon en verre teinté. Et 30 gouttes, 1 ml, d'huile essentielle de Ravinsara, qui elles vont vraiment cibler le virus de l'herpès. Vous complétez la synergie avec du macérat huileux de Calendula, qui a des propriétés cicatrisantes, mais aussi anti-inflammatoires, à raison de 5 ml dans votre flacon. Et vous agitez bien le flacon pour bien mélanger les huiles essentielles avec votre macérat huileux de Calendula. Cette synergie, vous allez l'utiliser en application locale. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous versez une goutte de la synergie directement sur le doigt, soit vous versez une goutte de la synergie directement sur un coton de tige, par exemple, que vous allez utiliser en application locale directement sur la lésion. Vous renouvelez l'application 8 à 10 fois par jour, ce qui fait à peu près toutes les 1h30 environ pendant 3 jours, puis ensuite 4 à 5 fois par jour jusqu'à cicatrisation. Prenez le soin surtout de bien vous laver les mains après avoir manipulé les huiles essentielles et les avoir appliquées sur la lésion. Et en dehors du moment de l'application de cette synergie, vous ne devez absolument pas manipuler les lésions. En complément, il est très important de soutenir votre système immunitaire qui est fragilisé. Donc pour cela, on va se tourner vers la teinture mère, qu'on appelle aussi extrait de plantes fraîches, déclinacées. Vous allez verser 30 gouttes dans un verre. Et vous complétez avec un petit peu d'eau. Vous buvez donc ce verre à raison de 30 gouttes, 3 fois par jour jusqu'à cicatrisation. En complément, vous pouvez associer à la teinture mère déclinacée de la lysine que vous allez trouver sous forme de comprimé. La lysine, c'est un acide aminé essentiel qui a des propriétés anti-herpétiques. Vous allez prendre 1 g 3 fois par jour jusqu'à cicatrisation, et ensuite 1 g par jour pendant plusieurs semaines au long cours en consolidation. Évitez par contre de consommer des aliments qui sont riches en arginine, que vous allez retrouver plutôt dans les légumineuses, dans les noix, les graines, le chocolat également, parce qu'elle a des propriétés pro-herpétiques. Elle favorise la multiplication du virus de l'herpès. Évidemment, en cas de signe de gravité, ou si les symptômes persistent, ou encore si vous avez un terrain particulier, il est fondamental de consulter votre médecin. Voilà, j'espère que ces remèdes pourront vous aider à vous soulager, et je vous dis à très bientôt sur Doctissimo. 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 Doctissimo.